Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Unravel, je suis Celtic Robin et nous allons continuer à progresser dans ce magnifique jeu poétique, beau, il fait réfléchir, c'est trop bien. Alors, je bois mon caf. J'ai fait m'en foutre de partout. Alors, nous avions, comme le véhicule, terminé la purée de fruits rouges qui était actuellement le troisième épisode. Il faut maintenant trouver où est l'épisode suivant. Je voulais faire un pont de corde mais ça n'a pas voulu. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Oui, la rando en montagne. Ça aussi, c'est cool les randos en montagne. Ça, c'est sympa la perspective, ils ont fait un joli truc. Oh, c'est trop bien. Avec l'eau qui bouge, mais pas le reste, c'est génial. Alors, oula. Je sens que ça va être acrobatique. Celui-là. Il faut payer les mouillots. Oula. Je pense qu'il faut... Ok, je viens de me manger un souvenir. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, attends. Si je fais ça. Ensuite, je le pousse. Oh non. Ensuite, je le tire. Non. Ensuite, je fais ça. Ah, ok. C'est plus facile. Pour l'instant, je cherche compliqué pour rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Alors, hop. La petite grotte souterraine. Hop. Je vérifie que j'envoie bien la capture parce que... Alors, attends. Ne t'affole pas. Je comprends ce qu'il faut faire. On va grimper sur le bout de bois qui est cassé. Et pour y monter, il nous faut ce... Caillou, c'est quoi ? Ça a l'air d'être un caillou. Hop. Ça va le bloquer. Parfait. Est-ce qu'on ne récupérerait pas la laine ? C'est un caillou. Hop. Et ça. Le morceau cassé. C'est juste pour aller là. C'est un peu abusé. Ah non. Il y a un petit truc. Non, c'est pas grave. Hop. Les enfants dans la montagne. On va se faire tomber dessus. Ça passe. Oh, génial. Oh, dommage. Je pensais que c'était une grotte. Dis donc. C'était trop cool. Alors, on va où ? En haut ou en bas ? En bas. Oh. Oh, un petit secret. Comment pour passer, moi ? Ah, attends. Je me raccroche. Ah, attends. Hop. Et on va descendre en appel. Parce qu'avec lui, on peut... Ah. Voilà. Avec ça, normalement, je ne pourrais y aller. C'était beaucoup plus simple. Allez, on se raccroche ici. Et on va passer de l'autre côté. D'accord. C'est pour pas aller dans l'autre côté. C'est pour pas aller dans l'autre côté. Hop. Super. Ça te maîtrise. Alors, je crois qu'on peut grimper au-dessus. Champignon, on peut faire bouing-bouing dessus ? Non. On peut grimper sur les liers. Je pensais qu'on pouvait faire quelque chose avec le champignon. Wow, wow, wow. What ? Oh, wow. C'est quoi ce truc ? Une petite taupe, je ne sais quoi. Oh, elle est trop belle. La musique, elle est géniale. Oh, la la. Oh, la musique, elle était trop bien. Ça me fait des frictions. Voilà, ça sert à rien. Ah, attends. Si, j'ai trouvé. Les points d'attache. Hop. Voilà. Faire la même. Ah, j'ai bien fait d'y aller, il y a un secret. Hop. Bon, on monte ici. Et hop, le petit secret. On va détacher ça. Oh. Oh, les mecs qui ont fait le jeu, ils sont vraiment trop balèze, quoi. Wow. Allez, de l'autre côté. C'est top. Oh. What ? Ah, c'est des vestes de loup, je crois. Aïe. Eh, t'es méchant avec moi, petit rat. On a des boîtes. Alors, normalement, je recommence du haut. Recule, recule, vilaine bête. J'essaie de choper le bout de bois qui est là. Ah non, c'est un bateau, dis donc. Je crois que je l'ai fait tousser avec la veste de loup. Ah, les gars, c'est des champions. Alors, attends, pardon. Mais je pense que... Les hommes servent à passer. Je ne sais pas quoi. Ah bah si. Oh, petit point d'eau. Allez, en avant. Oh, cool. Oh, c'est trop bien. Oh, mais c'était un hameçon qui y avait dans le dos, le poisson. Oh, c'est énorme. Oh, c'est trop bien. On va leur attendre. Passer par en haut. Passer par en bas. Ah. Lol. Je pense qu'il faut passer par en haut, appuyer ici et revenir de l'autre côté pour choper le secret. Je pense, hein. Hop. Oh, c'est déjà réussi. Hop là. Oh non. La canette. D'accord. Ah. J'ai compris. Je vais faire. Je vais tout le tour. Non. Hop. Je vais faire grimper la canette. Mais, un noyau. Pourquoi pas. Ah, ok. J'ai compris. Il faut d'abord l'attacher ici. Voilà. On a un succès ici. C'est tout. C'est tout. Il suffit de réfléchir. Hop là. Allez, maintenant, je vais pouvoir faire contrepoids de l'autre côté. Allez, pousse. Ok, donc, d'abord de l'autre côté pour récupérer le secret. Et ensuite, de l'autre côté pour que je puisse accéder en haut. Donc, en fait, en haut, il n'y avait que dalle. C'était une blague. Hop là. Oh, les couleurs, elles sont magnifiques. Oh, c'est super beau. Je vais pouvoir atteindre le... Hop. Je vais coucher ici. Oh là, c'est super beau, quoi. Wow. Il y a le deux de telle heure. Cours, cours. Oh là là, c'était trop bien. C'était trop bien. Alors. Wow. Il y a un secret déjà à gauche. Ici. D'accéder. Je vais passer par là. Comment j'accède là ? Comment j'accède là ? Ah, il y avait une caisse en haut à droite. Donc ça, c'est la sortie. Et elle ne m'intéresse pas pour le moment. Il faut que je récupère le seau. Par un système ingénieux de laine. On va réussir. On va passer. D'accord, je suis mort. Lol. Ah, j'ai bientôt plus de batterie dans mon caméscope. Je suis en train de remarquer. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux le tirer ? Non. Ok. Là. Ah. Je devrais pouvoir. Ça va me faire mal. Boink. Ah, et... Et what ? What ? Ça va me faire du pousser au lieu de tirer. Je vais se passer de l'autre côté. Indubitablement. La petite pierre. Alors, attends. On va te faire une connerie. Le pont pour que la pierre, elle passe. Normalement, hein. Parfait. En dessous, il ne sert à rien. Ouais, je n'ai pas bien compris. Parfait. Ah. Un indice. On va le trouver. Ok. Attends, tu vas me dire que le saut... ...me permet d'aller à la fin du niveau. Alors que j'y étais déjà. D'accord. Intéressant. Pas mal. Ah, mais oui, mais... Ne tombe pas, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il faut le faire passer de l'autre côté. C'est bon. Allez, pousse. Ok, je n'ai pas bien suivi. Ah, ça y est, j'ai suivi. Ah, mais c'était la grotte de tout à l'heure. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ok. En fait, si. Oh là là, trop fort. Voilà, on va progresser. Oh là. C'était osé. Je ne vois pas à quoi ça peut servir de tout ça. Ah, tchoum. Pardon. Un sac poubelle. Bravo, la défore... Je crois que je t'ai bloqué dans le sol, en fait. Ah, voilà. C'est mieux quand tu le prends comme il faut. Un petit feu de camp. Trop cool. Oiseau, il va m'embêter, on parie. Ah, bah non. Aïe, il y a une araignée. Ah, et j'ai plus de caméra. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Désolé. Aïe ! D'où l'importance de m'acheter une nouvelle caméra. Déjà, pour régler tous les soucis de batterie. J'ai beaucoup trop de... Oh, 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 oh. De problèmes de batterie sur cette caméra. Enfin, pas les soucis de batterie en priorité. C'est surtout les soucis de... Je suis mort. Ah, non. Des soucis de capture. Ah, bah, juste à la fin. C'est pas bien grave. Le timing est plutôt parfait. Qu'est-ce qu'on a comme animal, cette fois ? Enfin, comme objet. Un papillon. Oh, il est tout choupi. Bain de foule ? Vous avez trouvé la quatrième pièce. Hop là. On va regarder les photos de... D'avant. Hop, un petit coup de souvenir. Ah, je la pose par terre, cette fois. Oh là, par contre. Oh, horrible. Non. Je vais vous dire après, mais... Rando en montagne. Le ciel semble plus haut ici. Une inspiration en haut. En vaut dix, pardon. Nous pouvons nous perdre ici. Mais nous ne sommes jamais perdus. Car nous sommes chez nous. Je sens la fin. J'aime pas ça. Ah, je tournais pas les pages dans le bon sens. Je suis désolé. Je viens de comprendre. À droite, c'est pour aller. On va regarder. Fruits rouges. Oh, la perlée et tout. C'est trop beau. Ah, tous les moustiques de fou. Mais c'était ça. Oh, il est magnifique ce paysage. La brume. J'espère qu'ils nous font pas une histoire à la cancer, ça dragon, parce que sinon j'ai pleuré. Alors, la rando en montagne. Ils se promènent, tout ça. Mais là, en fait, on n'a que l'histoire de la petite famille. Mais la grand-mère... Ah, la laine. Le bracelet en laine. Ah, les champignons et tout. Ah, ils font fondre de l'eau. Non, ils font cure quelque chose. Ah bah non, je suis bête. Ils font cure des champignons. La rivière. Ah, c'est génial. Ah, la chaussure du fin de niveau. Le feu de camp avec... Ah, le sac plastique, parce que la chaussure a été perdue. D'accord. Ah, mais en fait, on peut lire le bouquin avant et on voit les photos qui sont détruites par les ravages du temps. Ah, c'est beau. C'est trop plein de poésie. Bah écoutez, on va terminer ici pour cet épisode 4. Et comme je disais, j'espère que c'est pas une histoire... J'ai pas regardé si c'est une histoire inspirée de faits réels ou pas. Je vous explique tout simplement. J'ai vu une vidéo de Mark Player, pour ceux qui connaissent, un YouTuber hyper connu, un Américain. D'accord, et ça allume les souvenirs en fait qui sont là. Hé, 4 sur 5, pas mauvais. Et il fait une vidéo sur un jeu qui s'appelle... Cancer The Dragon, ou l'inverse. Et c'est l'histoire vraie d'une famille qui se bat contre le cancer de leurs plus jeunes enfants. Et la vidéo dure 2 heures, j'ai pleuré comme une madeleine. Parce que c'est une histoire vraie, donc il y a plein de passages. C'est hyper émouvant un peu comme celui-là. On voit la vie, tout ça. Mais je vais vous montrer quelque chose, et j'ai peur d'avoir le dénouement. Alors je vais vous dire mon ressenti. Mais au début, on voit la grand-mère qui monte avec la pelote de laine qui tombe. Et comme je vous avais dit, c'est le fil de la vie, quoi. Et le fait que ça tombe déjà du panier, c'était pas une bonne nouvelle. Alors est-ce que ça signifie la mort ? Et en fait, plus on avance dans le scénario, plus on trouve des souvenirs. Et regardez derrière, il y a les photos qui se cumulent, tout ça. Mais il y a le bouquet de fleurs qui se fan. Et j'ai bien peur que la fin, ça soit la fin de la vie, la fin du petit bruit de laine. La fin de la grand-mère, je sais pas trop, mais c'est un peu prenant. Bon écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, partagez, commentez, je sais où je vais comme ça. Et ça permet de me faire connaître. Merci à tous de continuer à me suivre, de regarder mes petites vidéos. C'est grâce à vous que je suis encore là. Et c'est grâce à vous que je suis motivé à faire tout ça sur autant de temps. Ça fait deux mois que j'ai vraiment suivi. Et j'ai beaucoup de mal à faire quelque chose en continu. C'est un de mes gros défauts. Et grâce à vous, j'arrive à trouver ma passion, à faire des vidéos pour vous, pour moi. Et je vous dis un grand merci. Écoutez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur Unravel. Des bisous à tous. Bye bye.